Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui on va parler du commentaire d'arrêt. Alors c'est un exercice que certains adorent et d'autres détestent. J'ai déjà parlé du commentaire de texte, j'ai déjà parlé de la dissertation, j'ai déjà parlé de la fiche d'arrêt. Enfin bref, voici le dernier exercice que l'on va aborder ensemble, méthodologique en tout cas, pour cette année, le commentaire d'arrêt. Je ne vais pas revenir sur la notion de la fiche d'arrêt, c'est l'étape primordiale pour pouvoir réussir son commentaire d'arrêt évidemment. Je l'ai déjà abordé, je m'aide de la documentation et de la méthodologie qui a été soumise par le petit juriste. Je suis tout à fait d'accord sur leur point de préparation du commentaire d'arrêt. Passez du temps sur votre brouillon, sur votre arrêt, à mettre du surlignage, à reformuler, enfin bref. J'ajouterai également que lorsque vous faites une fiche d'arrêt, parce que c'est le travail préparatoire pour un bon commentaire d'arrêt, lorsque vous êtes en droit administratif, on demande généralement deux questions, une question de droit et une question d'espèce. C'est important, vous pouvez avoir des points au moins là-dessus. Alors pour le commentaire d'arrêt, il n'y a pas de plan type. En fait, si, il y a un plan type, et le plan type c'est la solution de la cour de cassation, ou du conseil d'état, enfin. De bien dégager la solution et de bien séparer cette solution-là en deux parties généralement, il y a deux parties distinctes. Discordance entre la solution d'appel et la solution de cassation, et c'est ça qui vous permet également d'appuyer votre fiche d'arrêt. Oui, vous pouvez scinder en deux l'attendu, du coup la solution, ou en quatre, ou vous pouvez également séparer votre arrêt, ça c'est à vous de voir. Attention, ça c'est un conseil qui est absolument valable dans tout, dans le commentaire des textes également. Les profs n'aiment pas la paraphrase, surtout en droit civil. En droit administratif, je sais que vous pouvez, enfin, il est important de bien citer le texte. En droit civil, c'est différent, ça dépend de vos professeurs, mais bien citer le texte, ça veut ne pas dire le paraphraser. On ne veut pas vous expliquer ce qui a déjà été inscrit, on veut que vous développiez ce qui a été inscrit et ce que ça soulève comme point. Trois grandes parties obligatoires à aborder, le sens, la valeur et la portée. On est capable de faire un bon commentaire d'arrêt qu'en pratiquant. Moi-même, je n'ai pas toujours des bons résultats en commentaire d'arrêt, et ça dépend beaucoup de ma compréhension du cours de la notion, mais également ma compréhension de l'arrêt, parce que des fois vous avez très bien compris la notion, mais en fait, vous n'arrivez pas à la soulever ou à la mettre en exergue dans votre commentaire d'arrêt, vous n'avez pas compris en fait l'attendu réel de l'arrêt, et du coup, ça vous passe sous le nez, et bien vous avez nécessairement une de vos parties qui est fausse. C'est quoi le sens de l'arrêt ? Le sens de l'arrêt, c'est la question, c'est la réponse à la question quoi ? Ça veut dire expliquer le sens de la décision, la solution de la Cour de cassation, et donc expliciter également la question de droit qui lui a été posée, quelles problématiques étaient exposées à la Cour de cassation, et à laquelle elle a répondu, ou au Conseil d'État évidemment. Dans la partie sens, il est important de vous reposer sur les fondements juridiques, notamment les articles qui ont été utilisés pour justifier la décision de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, et toujours apprécier les termes techniques qui ont été utilisés par l'arrêt. Pour moi, le sens est la partie où vous ne pouvez pas ne pas vous calquer sur l'arrêt. Attention encore une fois à la paraphrase. Ensuite, vous avez la valeur de la décision, c'est-à-dire comment. Et là, c'est plus l'application des articles visés et qui ont rendu lieu à une décision particulière. Comment est-ce que l'article en question a été utilisé, l'article qui a été violé initialement et qui a été réinterprété par la Cour de cassation, a été utilisé pour parvenir à la solution donnée ? Ici, on parle également de la motivation et de l'appréciation des juges d'appel, a contrario ou, justement, in concreto, de la solution rendue par la Cour de cassation. Et c'est à cet endroit-là qu'on va expliciter, en gros, sans paraphraser encore une fois, pourquoi le pouvoir a été rejeté et pourquoi l'arrêt a été cassé, annulé et renvoyé potentiellement. Le petit juriste explique que c'est dans cette partie-là qu'on parle des théories et des mécanismes. La valeur, pour moi, constitue, en tout cas, généralement, deux parties, le 1B et le 2A dans mon arrêt, généralement. Ma caméra s'est éteinte entre-temps, c'est génial ! Nous arrivons à la dernière partie de votre arrêt, en tout cas, la dernière grande partie de votre arrêt. Après, encore une fois, vous mettez votre plan comme vous voulez au niveau de l'organisation. Il faut quand même que ce soit plutôt cohérent, mais bon. C'est la portée. La portée, ça répond à la question pourquoi. Et comme je le disais précédemment, c'est la notion de retentissement de cet arrêt-là. La différence, l'apport de l'arrêt. Le petit juriste explique que, et je suis d'accord avec ce point, ça conduit à se poser la question de l'avancée et de l'avenir de l'arrêt. Est-ce que ce dernier est un arrêt de principe ou un arrêt d'espèce ? Et si c'est un arrêt de principe, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui fait évoluer ? Est-ce qu'il va conduire potentiellement à des changements ? Bref, c'est la critique même de cet arrêt-là, potentiellement que vous ne savez pas, ou qui potentiellement apparaît pendant un moment où il y avait, par exemple, c'est le cas de la jurisprudence Bootshop, le dernier arrêt de 2020, apparaît pour remettre à plat et faire taire une jurisprudence ou redonner des éléments jurisprudentiels afin que les arrêts soient cassés ou que les arrêts soient entendus de cette manière-là par les cours. C'est ça, la portée. Bon, après, pour le formalisme général, là, j'ai pas de conseils en plus que ce que je donnais dans le commentaire de la dissertation. Comme d'habitude, essayez d'éviter les fautes orthographes, ça compte des points au moins, pas de verbe conjugué dans les titres. Les titres et les parties doivent être cohérents et se valoir au niveau de la taille, sinon c'est que vous avez potentiellement eu une mauvaise gestion de l'organisation de vos parties. Le temps en brouillon, je suis d'accord qu'il est important, mais vous allez déjà passer sûrement 15-20 minutes sur votre fiche d'arrêt. Il faut que vous soyez, vous en veniez à l'essentiel si vous faites un long temps au brouillon. Moi, je sais que c'est également une problématique que je retrouve, surtout parce qu'on est en distanciel depuis un certain temps, parce qu'on arrive pour composer, alors que quand on est chez nous, quand on fait des travaux dirigés ou des DM, nécessairement on a tout le temps qu'on veut et on ne fait pas tout en une journée, là vous avez 3 heures à vous poser, il faut bien gérer son temps de préparation et son temps de brouillon. Je pars toujours du postulat qu'on reste toujours dans la continuité du syllogisme, donc dans chaque partie, il faut avoir un mini sens-valeur porté, si on préfère, qui pour moi se valide notamment dans mes copies de droit administratif. En droit administratif, chaque partie, même si c'est un grand sens-valeur porté de l'arrêt du Conseil d'État, on retrouve sens-valeur porté dans mes petites sous-parties. Voilà, alors j'espère que cela vous aura aidé. Comme d'habitude, n'oubliez pas et n'hésitez pas à commenter, partager et à diffuser mon contenu. Et puis c'était Ifa du Romantic Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. La semaine prochaine, vous aurez peut-être un professionnel sur la chaîne.